Une petite tier list dans le plus grand des calmes, vous allez voir ça va être incroyable. Ne vous inquiétez pas, il y a un mois de pause, donc ça va parler Ryukyogyo tout le mois, ne vous inquiétez pas. Les debunks, les contre-debunks, vous savez qu'on a l'habitude, mais on est sur l'Euro Jackson. Qui a déjà réussi à nous debunk ? Personne. A chaque fois ça parle beaucoup et au final, ça finit sur Ryukyogyo Prime. Mais oui, on a l'habitude. Donc ne vous inquiétez pas, on va parler de tout et on va tout voir pendant ce petit mois de pause. Moi en tout cas je ne prends pas de vacances, je vous l'ai déjà dit. Je ne prends pas de vacances, donc tout l'été vous allez me retrouver sur Twitch et Youtube bien évidemment. Ok, j'ai la petite tier list qui est prête. Alors attendez, hop, on la voit bien. Donc alors je ne sais pas si vous avez lu le dernier chapitre, attention ça va devoir spoiler. Mais en gros, l'amiral Ryukyogyo, il est arrivé à Hudon. En fait, ce qu'il s'est passé, concrètement, c'est qu'en fait, King et Queen sont complètement rétablis. Donc King, son aile a repoussé. L'alcool, c'est un alcool magique qu'ils ont bu. Donc en fait, les deux sont en pleine forme. Babanuki, qui était sous le contrôle de Tama, est redevenu ami avec King et Queen. Donc en fait, Ryukyogyo est venu et il les a démontés tous les deux en pleine forme. J'ai vu le combat, j'ai pété les plombs, j'ai dit ah merde. Là, je me suis dit mes rapports de force sont foutus. Ah là, je me suis dit c'est bon, je suis complètement... Donc écoutez, j'ai bien fait d'attendre par rapport à la tier list parce que je vais maintenant faire une tier list officielle via les tout nouveaux rapports de force. Merci à beaucoup Nivani, gros big up à toi. Donc c'est parti pour la tier list parce que... Mais oui, mais j'ai arrêté dans le tchat. Ils ont bu un alcool magique, l'aile de King a repoussé le bras de Queen. Il a repoussé, c'est un bras mécanique qui a repoussé, bien évidemment, le spectacle continue. Ils ont démonté, enfin Ryukyogyo a démonté King et Queen, un deux contre un. Donc en termes de rapport de force, tout a changé. Alors, Barbe Blanche, on démarre. J'aurais pu le mettre en haut, mais malheureusement, Barbe Blanche, il était finito, donc en fait, il est en low Yonko en vrai. Il est en low Yonko level, Barbe Blanche. Alors attendez, low Yonko level. Donc il est en low Yonko, bien évidemment, parce qu'il est fatigué. Ivan Koff, Ivan Koff, bah Ivan Koff s'est fait démonter par Akaino en deux secondes. Buangkok, 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 Buangkok. Alors attendez, Buangkok... Je la mettrai environ au niveau de Katakuri, Buangkok, parce que c'est une Shishibukai. Perospero, Perospero, il est nul. Avalo Pizarro, on sait. Aokiji, je ne sais pas si vous avez Aokiji contre Barbe Blanche, mais en fait, Barbe Blanche, il ne savait pas quoi faire en fait. Contre Aokiji, il était complètement perdu. Donc, bien évidemment, Aokiji est au-dessus de Barbe Blanche, parce que c'est un low Yonko level. Donc là, ouais. Après, on a Sengoku, bien évidemment. Sengoku, il est devant Aokiji. Arrêtez de faire semblant. Oui, bah oui, mais il a combattu Shiki avec Gar. Mais vous êtes débile ou quoi ? Mais le terrain a été détruit parce que... Parce que, parce que... Parce que quoi ? Le terrain a été détruit ? Le terrain a été détruit parce que Sengoku, il envoie des ondes de choc. Voilà, il a été détruit pour ça. Oui, le narrateur a dit qu'ils ont combattu avec une telle Arne, mais prenez un dictionnaire. Regardez, ça veut dire quoi, Arne ? Ça ne veut rien dire du tout. Donc, Portkaz dit Ace. Bon, il s'est fait one shot par Akaenu. Monkiji Luffy, le Luffy actuel, il est en low Yonkou level. Luffy actuel, où il est en dessous de barbe blanche. Marco. En fait, le problème, c'est que Ryukyugyo a démonté l'équivalent de Marco très facilement. Donc, il est en dessous de Bangkok. Après, Sabo. Sabo, en fait, il était devant Fujitora. Et plein de marines, effectivement. Mais Fujitora, c'est un troll, en fait. Le spectacle continue avec Fujitora, donc il est en dessous de Marco. Miyoko, bien évidemment, le meilleur épée de ce monde. Par contre, le problème, c'est qu'à un moment, Aokiji, il utilise une épée, en fait. Il prend, il souffle. Et à un moment, il y a une épée, donc il est devant Aokiji. Après, tu as Crocodile. Bah, Crocodile est devant Marco. Parce qu'il est en dessous de Bangkok, parce qu'elle est trop forte. Et Crocodile, il fait du sable. Roblootchi, Roblootchi. Roblootchi, dans le film, à un moment, il fait un one-one avec Sabo, donc je vais le mettre là. Après, qu'est-ce qu'on a ? Après, on a Doflamingo. Doflamingo. Doflamingo, tiens. Alors, attendez, Doflamingo. Doflamingo, il s'est pris tout le monde sur Dressrosa. Allez, on va le mettre. On va le mettre en seconde, Janko. Fujitora, bah, il envoie des météorites. Le spectacle doit continuer, donc il envoie des météorites. Kizaru. Bah, Kizaru, il est devant Fujitora. Il te frappe à la vitesse de la lumière, personne ne peut le voir. Il a trop les Rayleigh. Facile. Barbe Noire. Il est plus faible que Barbe Blanche. Akeinu. C'est l'amiral en chef actuel, donc c'est l'amiral en chef actuel. La Marine, c'est l'ennemi finale. Arrêtez de faire semblant, les gars. Zoro, je le mettrai en dessous de Marco. Parce que Zoro a galéré contre King et que Marco s'est pris un petit peu King et Queen un petit peu. Usopp, il a un bon HDO, je le mets devant Ace. Sanji. Sanji, non, il n'est pas au niveau de Zoro. Je le mets un petit peu en dessous. Sanji, je le mets en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment ? C'est... Vous aimez un petit peu le... Vous aimez un petit peu la tier liste ? C'est une tier liste complètement mise à jour parce qu'en fait, Ryukugyo a démonté deux commandants facilement. Donc, Ryukugyo, Ryukugyo qui est un amiral, vaut au moins quatre commandants. Vous aimez bien ? Bien, bien, parfaite. Eh bien, écoutez, on continue. Le spectacle continue parce que le spectacle doit continuer. Ener. Ener, il est... Ener, je pense qu'il est devant Doflamingo. Masterclass, très... Bah oui, bah bien. Mais heureusement que c'est cohérent. Mais vous êtes bêtes ou quoi ? Évidemment que c'est cohérent, les gars. Réfléchissez deux secondes. Ryukugyo qui est un amiral, abattu King et Queen en pleine forme. Mais vous êtes fous ou quoi ? Vous n'avez pas vu le combat ? Ils étaient en pleine forme, il y avait de l'alcool à côté d'eux. Mais vous êtes complètement fous, les gars. Ils sont fous. Ils sont complètement fous. Oryukugyo a battu King et Queen en pleine forme. Ben Beckman. Ben Beckman, il est en dessous des... Mais attends, attends. Ben Beckman égale King. Donc, il est deux fois en dessous des amiraux. Nico Robin, elle est nulle. Hop, elle est nulle. Hop, nulle. Katakuri. Il est en dessous de Boanko, Katakuri. Big Mom, l'eau Yonko level. Oui, c'est une Yonko, mais en fait, les gars, réfléchissez deux secondes. Baggy est devenu Yonko, donc le niveau Yonko n'existe plus. Oh, vous faites semblant. Le niveau Yonko n'existe plus. Baggy est devenu Yonko. Donc forcément, Big Mom est en l'eau Yonko level. C'est de cette range qui, ici. Brook. Il est nul. Garp. 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 Garp jeune égale Roi des Pirates. Garp un peu plus vieux. Il a perdu un tout petit peu. On peut le mettre là. Garp vieux. Kaido. J'hésite. L'eau Yonko level ou pas ? Kaido, il a galéré contre les fours aux rouges. C'est un L'eau Yonko level. Arrêtez de faire semblant. Kid. Ben, Kid n'a rien fait à Big Mom. Parce que l'explosion a tout fait, en fait. Kid, il est arrivé devant Big Mom. Il y a eu une explosion. Et Kid a gagné. Voilà. Okine, on s'en fout. Sengoku, Smoker. Non, Smoker, c'est un Marine. Smoker, il est en A. Sengoku, dites-moi un petit peu. C'est quoi votre avis sur Sengoku ? En partant du principe que Sengoku est l'ancien amiral en chef. Et que Ryukyugyu, qui est un amiral, donc il est en dessous d'un amiral en chef. Ryukyugyu a battu deux commandants pleine forme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour Sengoku ? Vous le mettez où, vous ? Je crois. Je crois que je vais le mettre au-dessus de Sengoku avec des cheveux noirs. Ouais. Je crois, je crois. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que le spectacle doit continuer. Ouais. Quoique, attendez, il a des cheveux blancs maintenant. Je vais le mettre juste en dessous. Il n'a pas d'épée, donc Myok est en dessous. Il y aurait eu une épée ? Hé, mais attendez, Akainu, quand il était petit, il avait une épée quand il était petit. Mais ouais. Mais qu'est-ce que je raconte ? Mais Akainu, quand il était petit, il avait une épée. Mais Myok, c'est le meilleur épée de tout le monde. Mais heureusement qu'il est devant Myok. Mais vous réfléchissez ou quoi ? Yasob, troisième commandant. On va le mettre là. Oden Kozuki. Oden Kozuki, il a battu Kaido, mais c'est Kaido à l'époque. Donc, on va le mettre en A. Allez, on va le mettre un peu en dessous de Doflamingo, je pense. Goldji Roger. Goldji Roger, il a une épée, donc il est plus faible que Myok. Goldji Roger, je le mettrais bien devant Fujitora, mais Fujitora envoie des météorites. Donc, je vais mettre Fujitora devant. Jinbei. Jinbei. B. Shanks. Shanks, je vais le mettre en low Yonko level. Parce qu'en fait, le niveau Yonko n'existe plus parce que maintenant, il y a Baggy. Donc, le niveau Yonko, on oublie. Shanks, j'ai bien envie de le mettre en dessous de Big Mom. Parce que le spectacle doit continuer. Donc, je vais mettre Shanks en dessous de Big Mom. Vous en pensez quoi pour le moment de la tier list ? N'oubliez pas que Ryukyogyo a battu deux commandants en pleine forme. N'oubliez pas. Ok ? N'oubliez pas. Ryukyogyo a battu deux commandants en pleine forme. Il y avait de l'alcool à côté d'eux. C'est un alcool magique. L'aile de King a repoussé, les gars. Vous aimez bien ? Let's go. Queen. Un commandant a battu Queen facilement. Donc, il en vaut minimum quatre. Je vais le mettre en dessous de Jinbei. Vista. Vista, Vista, Vista. Vista. La Vivrecar dit que Vista rivalise avec Miyok. Mais, il ne faut pas prendre ce qui ne nous arrange pas, en fait. Donc, on va mettre Vista en B. Allez, Lukiru, on va mettre... Voilà, là. Shiki. Shiki. Oui, oui, oui. Au-dessus de Shiki, il y a deux mecs qui ont combattu Shiki. Le terrain a été détruit, c'est vrai. Mais, le terrain a été détruit parce que... Parce que... Parce que Garp met des gros coups de poing. Donc, tout est détruit facilement. Donc, Shiki, il est en dessous. Barbe Blanche, jeune. Barbe Blanche, jeune. Allez, on va le mettre devant Barbe Blanche, vieux. Trafalgarlo avec Kid. Jack, il est trop nul. Jack, on va le mettre là. Ryuma. Ryuma, je le mets où, Ryuma ? Aidez-moi un petit peu, s'il vous plaît, dans le chat. Où est-ce qu'on met Ryuma ? Je ne sais pas. Ryuma, j'ai bien envie de le mettre devant Roger quand même. Parce que c'est le dieu des lames. Bah oui, c'est le dieu des lames et Roger avait une lame. Donc, il est devant lui. King a perdu très facilement contre Ryukugyo. Donc, King, il est avec Queen. Bien évidemment, Ryukugyo a battu King et Queen facilement. Donc, Ryukugyo... Ryukugyo, je vais le mettre là. Parce que même Akainu n'a pas réussi à battre deux commandants, en fait. Donc, je vais le mettre là. Bah oui, en plus, il a une épée. Ryukugyo, donc Myo, qu'il est devant lui. C'est le meilleur épée du tout au monde. Rayli, vieux. Alors, en fait, Rayli, vieux. Kizaru a dit qu'il lui fallait un plan pour arrêter Rayli. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Kizaru est un clown. Kizaru est un troll. Donc, on va le mettre... On va le mettre où ? On va le mettre devant Barbe Blanche. Barbe Blanche, ouais. Parce que Barbe Blanche, il est malade. Après, Jaws. Ah, Jaws, il est là. Magellan. Magellan garde la prison la plus dangereuse au monde. Mais Magellan s'en fout. Si quelqu'un d'assez puissant se libère, il peut démonter Magellan facilement. Garp jeune, il est devant Roger. Garp, 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 je vais le mettre là. Juste devant le vieux, OK ? Chopper, on s'en fout. Allez, Van Gogh, on va le mettre là. Franky, on s'en fout. Xebec. Alors, Xebec, il y a Sengoku qui dit que Xebec était l'adversaire le plus puissant de Roger. Donc, logiquement, Xebec est devant Barbe Blanche. Mais nous, on s'en fout. Donc, on met Xebec derrière Barbe Blanche. Voilà, ça nous paraît cohérent. Vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi ? N'oubliez pas que Ryukugyo a battu deux commandants en pleine forme. Très facilement, en une seconde. Katarina Devon. Gabban, on s'en fout. Dragon. Dragon est derrière Shiki. Sengoku jeune. Sengoku jeune, il est là. Pourquoi Sengoku jeune, il est là en vrai ? Je ne sais même pas. Ah ben si, parce qu'il est trop fort. Sekouiron continue. OK, j'aime bien. Rockstar. Rockstar, Rockstar, Rockstar. En fait, vous voyez, Rockugyo. Rockugyo, il a dit... Il a dit, ouais, les commandants, c'est n'importe quoi. C'est des simples commandants. Donc, il faut tout prendre en pied de la lettre. OK. Rockstar, il a dit quoi ? Il a dit à Shanks, laisse-moi me venger de Barbe Blanche. Il l'a dit. Je ne peux pas. C'est un affront. Donc, Rockstar, il est plus puissant que Barbe Blanche. Parce qu'il a dit à Shanks, laisse-moi me venger. Donc, il est plus puissant que Barbe Blanche. C'est complètement logique. C'est complètement logique. Parce qu'il a dit, laisse-moi me venger. Comme Rockugyo. Rockugyo, il a dit, oui, les commandants, c'est de la merde. Donc, les commandants, c'est de la merde. Ben, comme lui. OK. Shilyu. Shilyu, Shilyu, il est là. Après Moria, il est là. Orochi, il est là. Kuma, il est là. Uruj, il est là. Kapanbege, il est là. Rayleigh Jeune. Dans un data book, c'est écrit que Rayleigh Jeune n'a rien perdu de sa superbe ou de sa puissance. Je ne sais pas quoi. Donc, Rayleigh Vieux est plus puissant que le jeune. Rayleigh Jeune est plus faible que Rayleigh Vieux. C'est totalement logique. Bonnet, on s'en fout. Killer, il est nul. Kobi. Kobi, c'est le Garp, nouvelle génération. Donc, je le mets là. Cracker, il est nul. Smoothie, elle est nul. Vanogur, il est plus fort. Baggy. Baggy, il est devenu Yonko. Donc, le niveau Yonko n'existe pas. Mais, il faut quand même le mettre au moins au niveau des Yonko. Ah ouais, non, j'ai pété les points. Kobi, non, non, il est là. OK. Et Kong. Kong, amiral en chef, il est là. Voilà. Que pensez-vous de ma tier list puissance ? C'est une tier list officielle. Tout est factuel, tout est officiel. Ryo Kyogyo a battu deux commandants en pleine forme. Donc, c'est la seule tier list qui existe dans le monde. C'est la seule tier list parfaite. Vous en pensez quoi ? J'adore, incroyable, tout est parfait. Nickel, bah voilà. Voilà. Un régal, c'est parfait, nickel. Incroyable. Incroyable. Parfait, magnifique. Rien à dire. Magistral. Allez-y, allez-y. Mes yeux vont bien. Mieux que les anglophones. Bah voilà. Vive, vive nous. Vive nous. Pour ceux qui me demandent, je vais me répéter une dernière fois. Ryo Kyogyo, qui est un amiral de la marine, qui les ont trouvés dans la nature, mais bon, ça, c'est pas important, a battu King et Queen en pleine forme. Le combat a duré une seconde. Ok. Donc, un amiral vaut minimum 4 commandants. Oui. Pourquoi ? Quand Marco a dégagé Kizaru, Kizaru n'a pas démonté Marco parce que Kizaru est un clown. Arrêtez. Kizaru aurait pu démonter Ben Beckman en une seconde. Arrêtez. Marine Ford aurait pu se conclure en un seul chapitre parce que la marine est égalé Kachanko. Arrêtez. Arrêtez, les gars. Arrêtez. J'ai même pas mis le chat depuis tout à l'heure. Oh merde, j'ai pas mis le chat. Mais non. Mais pourquoi personne m'a dit ? Mais pourquoi m'ont pas prévenu ? Mais les gars, il manque le chat. Non, misère de misère. Pourquoi il s'affiche pas ? Oh là là, j'ai copié un autre truc. Misère de misère. On reprend. Allez-y, écrivez. Voilà. Misère de misère. Il manquait le chat. Donc, on reprend. Pour la rediff, dites-moi votre avis sur ma tier list. Et n'oubliez pas, pour la dernière fois, Koryo Kyogyo, qui est un amiral de la marine, a battu King et Queen en pleine forme. Il les a battus en une seconde. Votre avis. N'oubliez pas, la logique avant tout. A masterclass. Elle est parfaite, validée. Allez-y, allez-y. Plein de termes positifs, là. Comme ça, je vais pouvoir être content, là. Je vais pouvoir flexer un petit peu, là. Ouais, j'aime bien. Incroyable et spectaculaire. Allez-y, allez-y. Continuez, continuez, c'est pour la rediff et tout. C'est pour aller-y, c'est l'entertainment, là. Le spectacle doit continuer, les gars. Allez-y, allez, on fait un effort. Vrai dinguerie. Ouah, resk. Moi, c'est méchant, ça. Incroyable, masterclass, sublime. Voilà, les gars. C'est ça qu'on veut. Voilà, les gars. Je t'ai débunk, tu peux pas me débunk. Parce qu'un amiral a battu deux commandes en pleine forme. Tu réfléchis ou pas ? Ça t'arrive de réfléchir, mon ami ? Est-ce que tu sais réfléchir avec ta tête ? Réfléchir avec sa tête et pas avec ses pieds, mon ami. Tu peux pas me débunker, Ryukyu a battu deux commandes en pleine forme. Tu comprends ça ? Il est fou, lui. Qu'est-ce que tu vas débunker, toi ? Débunker, toi, tout seul ? Moi, tu vas me débunker, moi ? Alors que j'ai lu le dernier chapitre ? Mais il est fou, lui. Réfléchis un petit peu à ce que tu dis, là. Misère de misère. Donc, bah écoutez, moi, j'aime bien la tier list. Ryukyu a battu deux commandes en pleine forme. Je suis choqué. Ils savent pas réfléchir, ils disent, oui, Ryukyu, tu as perdu, je sais pas quoi. Mais pourquoi j'ai perdu ? Pourquoi j'ai perdu ? Si Ryukyu a battu deux commandes en pleine forme, bah je suis content. Je suis content, Ryukyu est un très bon perso. Regardez, grâce à lui, je suis une bonne tier list, là. Bah non, je suis content. Il y a des gens, c'est pas des vrais fans de One Piece, vous voyez. Au lieu d'être contents pour le personnage, ils sont contents parce que quelqu'un se serait trompé. Les gars, pas comme ça. La vie, ça marche pas comme ça. Soyez contents pour Ryukyu comme moi. Moi, je suis content pour Ryukyu, maintenant, je suis une bonne tier list. C'est tout. Réfléchissez, les gars. Un petit peu de respect. Respectez-vous un petit peu, les gars. Sous-titrage ST' 501